Si vous voulez prendre la voie de la collaboration, la gestion de fichiers va être un bon point de départ pour vous, parce que les fichiers vont se promener un peu partout, entre les élèves, entre vous et entre peut-être d'autres gens de d'autres écoles. Donc, pour réussir notre saut sur la collaboration, à ce moment-là, j'ai pris la tour de la Standard Life. Et j'ai pas fait ces tours-là. En passant, c'est Google SketchUp. On peut aller chercher toutes ces bâtisses-là sur l'Internet. Donc, j'ai pas fait des bâtisses en 3D. Parce que, quand on se lance dans la collaboration, souvent, on se lance tout à la même classe, c'est-à-dire les histoires collectives. Donc, tous ensemble, on va écrire une histoire avec toute la classe. Chacun va faire son paragraphe. Je vais faire une grande histoire. Donc, si on réussit à atteindre cette bâtisse-là, il y a d'autres petites projets autour qu'on peut faire qui sont intéressants. Le courriel. Ça paraît bizarre à parler du courriel en 2013 comme si c'était une innovation technologique. Mais dans l'école où je suis, il y a encore environ 5 à 7 profs qui ne prennent pas leur courriel ou qui disent les prendre une fois ou quatre jours. Ça me surprend encore, mais donc, c'est correct qu'on utilise ça pour le moyen de communication. Le prof utilise l'histoire collective pour toute la classe. Ils réalisent souvent qu'il y a 3-4 élèves qui ne font pas le texte, qui se crappent, qui endommagent l'histoire de la classe. Donc, et là, on pourrait commencer à leur faire faire une petite histoire en équipe de 3 à la place. Les projets vraiment, vraiment intéressants dans la collaboration sont les fameux photo-romans. Donc, avec un appareil photo, les élèves rajoutent des bulles qui expliquent leur histoire. Et c'est toujours intéressant de montrer aux élèves qu'avant la télévision, dans les années 70, quand la télévision venait d'arriver, il y avait ce genre de revue-là qu'on pouvait acheter et qui est très courue dans les magasins. Et un projet de bande dessinée, open source, source, mon anglais, je suis parfaitement bien, vous l'avez remarqué. Donc, dans un dossier, tous les élèves font leur personnage. Et je propose de le faire avec PowerPoint ou I know, Kino, dans lequel on peut faire du dessin vectoriel. Donc, tous les élèves mettent tout leur personnage dans un dossier commun. Ensuite, ils font des décors dans différents logiciels. Pour ma part, on utilise ArtRage, qui est un gratuit-ciel qui permet de faire des dessins qui ressemblent à des peintures. Et là, une fois que les deux dossiers sont rendus, écrire une bande dessinée devient rapide, devient intéressant et c'est très très rapide à faire parce qu'on ne passe pas du temps à écrire, à dessiner, on passe plus du temps à écrire les histoires et les scénarios parce que les élèves vont chercher des goûts, le personnage de Philippe, puis le décor de Julie, puis avec ça, ils lui font leur bande dessinée. Donc, c'est pour ça que le projet Bande dessinée, je l'ai placé dans l'élément collaboratif. Si on va un petit peu plus loin dans l'intégration, vous savez que le saut est très difficile à faire dans la bâtisse, c'est juste que dans la présentation, je vais retourner au stade à toutes les fois, mais ça m'a donné mal au cœur quand j'ai vu ma présentation hier, donc j'ai enlevé tous les sauts qui partaient du stade. Donc, le portail, qui ici utilise le portail avec leurs élèves? Levez la main. C'est beau, c'est beau, bravo, très très bien. Donc, la gestion du fichier est facilitée par ça parce que les élèves peuvent y avoir accès à la maison. Donc, on a des projets de correspondance si on pousse la collaboration un peu plus loin. Et à ce sujet, il y a une enseignante, Nathalie Latour, dans notre commission scolaire, enseignante de français en deuxième année, secondaire, excusez-moi. Elle s'est alliée avec les écoles du quartier et les écoles du quartier primaire doivent envoyer à l'école secondaire leur nom, quel animal ils aiment, c'est quoi leur nom de leur parent et un petit fait cocasse personnelle. Les élèves du secondaire reçoivent ça. Ils inventent une histoire personnalisée, donc vraiment pour ce jeune-là, qui est retourné ensuite à l'élève, qui est tout à fait fier de leur histoire dans laquelle il se reconnaît. Donc, la correspondance, c'est pas juste envoyer des élèves à prendre des élèves, mais ça peut être un partenariat entre les écoles qui est assez stimulant. Les idéateurs collaboratifs, il y en a tout plein sur le site, je vous invite d'aller les voir. C'est prouvé que si on fait un orage de cerveau, qui est la traduction directe de « brainstorming », c'est pas d'allure en français, là, donc un réseau de concepts, global, un tempête d'idées. Ouais, orage de cerveau, tempête d'idées. Vous avez bon terme, merci. Donc, si on fait un tempête d'idées collective, on remarque que c'est toujours les trois mêmes élèves, quatre mêmes élèves qui participent à donner des idées. Donc, si on le fait de façon en grand groupe, des fois, le grand groupe va tuer la créativité de certains élèves. Alors que si on les place deux à trois dans un même site dans lequel ils vont écrire sur la même tempête d'idées, si Julie écrit, je sais pas moi, qu'on veut parler d'un chien qui vole, bien moi, l'idée que Julie va me donner des idées, donc chacun travaille individuellement à créer ensemble, à être plus créatif en fait. Donc, les idéateurs collaboratifs sont très intéressants dans la, si on veut, c'est la collaboration des élèves. Et les histoires dont vous êtes le héros. C'est souvent une histoire qui est trop grosse pour être écrite par une seule personne, donc on peut se placer ensemble, puis une personne écrit le quartier de la maison hantée, l'autre écrit le quartier de la forêt qui se trouve autour, avec toutes ses pistes et toutes ses choix. Donc, travailler de façon collaborative. On peut pas parler de collaboration sans parler de Wikipédia. Wikipédia qui est écrite par les gens du web. Donc, si vous vous lancez dans une utilisation du portail, en traficotant un peu, on peut utiliser le forum, c'est pas le meilleur outil pour ça, à moins que vous avez une application chez vous, mais on peut utiliser l'outil du forum pour que les élèves écrivent des fiches sur lesquelles, sur les notions qu'ils viennent d'apprendre et que les autres personnes de la classe vont aller voir le contenu qui a été créé par le voisin, puis ils vont commenter, ils vont modifier ce qui est là. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi faire un Wiki quand Wikipédia existe? Bien, c'est simple, parce que quand l'élève crée ou génère une fiche, lui, il va la retenir, parce que s'il va seulement consulter la fiche qui est sur Wikipédia, le taux de rétention va être de beaucoup moins. Et pour les élèves, les profs du primaire, il y a Wikimini qui existe, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un site web pour faire créer des Wikipap aux élèves, vous pouvez aller là-dessus, créer un site de vos élèves pour commencer à générer du matériel pour les autres. La dernière bâtisse du dernier saut, encore le bout de mes quartiers, c'est la partie flyer un peu, qui peut peut-être avoir l'air important, et c'est les médias sociaux. À ce sujet, le premier média que j'aimerais parler, c'est l'utilisation de Facebook. Et je n'ai pas de bon rapport avec Facebook et l'éducation, je vous explique pourquoi, mais c'est mon avis personnel. Plusieurs enseignants vivent des belles réussites quand ils partent des communautés dans Facebook, ils se disent « les élèves sont déjà là, si je veux les rejoindre, je veux aller à cet endroit-là ». Facebook, c'est un peu un outil plus qui est relié au loisir, selon moi, qu'au niveau professionnel. Si vous avez une communauté Facebook qui fonctionne bien, continuez à l'utiliser, mais je vous donne juste mon avis personnel. L'élément qui est dangereux avec Facebook, c'est que vous êtes un adulte qui est en relation avec des mineurs en dehors des heures de travail. Et juste là, il y a une ligne qui vient d'être traversée qui peut être périlleuse pour certains d'entre vous. Si vous êtes amis avec des anciens élèves, assurez-vous qu'il soit majeur avant de devenir ami, parce que peut-être qu'il va vous voir en photo lors de votre dernier party. Une fois que la photo est sur Internet, ça peut toujours être un peu dangereux. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé une roue un peu dangereuse à ce sujet. Deux autres éléments des médias sociaux. Twitter. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Twitter ici, dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, mais ils ne savent pas trop comment l'utiliser? Ah! Intéressant. Intéressant. OK. L'année passée, je crois au colloque de la COP, s'il y avait Julie Bourgard, qui a fait sa présentation sur Twitter, ou c'est qu'il y a peut-être deux ans, qui m'avait complètement renversé. Moi, j'étais contre ça, Twitter. Écrire juste 144 caractères, ça sert à rien. C'était mon opinion à ce moment-là. Et elle m'a vraiment influencé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Twitter dans une classe? Il y a les débats silencieux qui vont être la date d'inscription, c'est-à-dire demain, sur mon site. Dans la section conférences, puis dans la section Twitter, vous allez voir le lien vers ce site-là, qui est parti par une enseignante qui lance des débats et que les élèves vont faire un débat silencieux par Twitter. Donc, ils vont débattre d'idées, mais pas ça. On peut s'en servir comme création collective. Il y a la Twitterature qui est une nouvelle mode qui est partie depuis 2006, où on invente des histoires en 140 caractères seulement. On peut des fois tricher avec deux tweets pour écrire une histoire, un petit clin d'œil. Le partage d'idées. Depuis que je suis sur Twitter, je suis stimulé dans ma classe parce que je vais voir ce que d'autres profs extraordinaires font. Et souvent, c'est des idées qu'on partage, puis ça me permet d'aller plus loin. Les élèves qui sont bons à l'école, ils sont bons parce qu'ils savent reconnaître dans le discours du prof ce qui est important de ce qu'il n'est pas. Donc, si vous avez un projecteur comme ça, il y en a beaucoup dans les écoles depuis qu'il y a des TBI, ça traîne des fois dans le bureau de la direction, puis vous allez le chercher pour l'installer sur un mur, puis vous mettez votre meilleur élève sur Twitter qui est en train de suivre votre explication. Et là, lui, à toutes les fois qu'il décode quelque chose que vous dites qui semble être important, lui, il va dans Twitter, puis il l'indique. Ce qui fait que les talents de ma classe qui savent beau regarder, ils se mettent à regarder l'écran de mon élève qui est capable de décoder l'information du prof, puis il se met à mieux savoir comment prendre des notes grâce à Twitter. Ce n'est pas merveilleux. Des questions, des résumés, des clavettes, des conférences qui se passent sur le web. On ne pourrait pas parler de médias sociaux sans parler des blogs. Parce qu'il y en a qui se sont lancés dans l'aventure des blogs. Parce qu'il y en a qui sont intéressés à se lancer, mais qui... Ah, intéressant, intéressant. Donc, c'est quoi la différence des blogs? Essentiellement, c'est que ce que l'élève écrit va être lu. Alors que quand on fait une production écrite, souvent c'est l'enseignant qui lit. Des fois, on lit à la classe ce qu'on trouve bon, et ça s'arrête souvent. Des nouvelles lues, des opinions qui sont lues. Donc, les élèves vont réagir. Des critiques, on peut leur demander de faire des critiques de films ou de livres, puis de partir à un cercle de lecture, un peu à la société des poètes disparus, avec un blog où les élèves parlent, commandent des textes qu'ils ont lus, des résumés et des essais. Alors, c'était la partie de la collaboration. Si vous remarquez, entre les deux quartiers, il y a des petites bâtisses qui sont apparues. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver à cet endroit-là. Là, j'étais pas mal enfant. Excusez, ça va arrêter de bouger. C'est ça, pas long. Donc, Eitherpad, qui est un outil où est-ce que vos élèves peuvent écrire en même temps, dans le même fichier. C'est facile, on clique, créer une nouvelle note, on donne ce lien-là à nos amis qui se ramassent dans la même salle, on écrit notre texte qu'on peut après copier dans Word pour le donner au prof. Donc, Eitherpad est un excellent, excellent outil. Et, il y a aussi l'avantage d'avoir l'historique. Donc, à mesure que les élèves écrivent là-dedans, on peut revoir l'historique de ce qui a été écrit. Fait que si, le soir, Julie est bien fâchée après Marc, puis elle va dans un Eitherpad, bien, ils fassent tout ce que Marc a écrit. Dans l'historique, on peut remonter en arrière puis voir ce qui était là. Si on leur demande de faire un projet collaboratif, puis on va dans l'historique, on voit des faibles apparaître. Là, on sait que tout d'un coup, l'élève a copié-collé quelque chose d'ailleurs. On peut voir des fois même la source de ce qui a copié. Eitherpad. À l'intersection des parties plus loin, Google Drive devient, qui était l'ancien Google Doc, qui devient un outil très intéressant où les élèves peuvent écrire ensemble là-dessus. Et tout ce qui est des projets d'Interclass, je vous ai parlé de communication avec l'Afrique, mais ça peut être simplement des fois de communiquer par Skype avec la classe qui est juste au bord du corridor. À l'époque, il y a un rapport entre les élèves juste parce qu'ils parlent par un écran et puis une main. Il y a aussi des outils avec votre TBI où je peux être dans ma classe, j'écris des choses, puis l'autre dans l'autre classe voit ce que je suis en train d'écrire. Ça peut être utile si deux équipes sont dans deux locaux différents, puis essaient de résoudre un problème mathématique. Alors, c'était le volet de la collaboration.